Les cours se déroulent dans ce qui ressemble à de grands chalets en bois, ici, aux abords du parc régional du Sceux de Bosse. Avec la chaleur actuelle, difficile pour ces élèves de primaire de suivre les cours convenablement. La température dépasserait largement les 30 degrés et l'eau des robinets serait même tiède. Les enfants reviennent crevés, ils sont fatigués. Beaucoup de problèmes entre enfants et les enfants entre eux parce que ça surchauffe, donc les enfants sont en air, la fatigue de la fin de l'année. C'est trop chaud, ouais. Ils s'en plaignent beaucoup, vos enfants ? Ouais, ils demandent autant de l'argent pour acheter de la glace, pour se rafraîcher un petit peu, ouais. Et ce n'est pas la première fois que les élèves souffrent de la chaleur dans cet établissement. C'est un sonat. Ça fait combien de temps que ça dure comme ça ? Moi, ma fille, elle est en 5e, donc ça s'est déjà fait 5 ans minimum. Mais l'école, c'est depuis, on va dire, 20 ans, je crois. Vous voulez dire à chaque vague de chaleur, à chaque... C'est catastrophique. Dans de telles conditions, difficile aussi pour les enseignants de suivre le programme de cours à quelques jours des examens. On n'avance plus dans la matière, les enfants sont amorphes. Le matin, on est déjà à 26 degrés et à l'après-midi, il y a quelques classes qui sont déjà à 38 degrés. Donc l'après-midi, c'est impossible de donner cours. La CSC assure avoir écrit à la commune, il y a plus de 10 jours, dans une lettre co-signée par le personnel de l'école. Mais en vain, selon le syndicat chrétien, qui déplore le manque de réaction concrète des autorités communales. Ce matin, une délégation est même présente à l'entrée de l'école. On a demandé en urgence de ravitailler les enfants avec des bouteilles d'eau. Ça a pris au moins 5 jours avant que l'administration puisse réagir. Au-delà de ça, les propositions qu'on nous a faites nous semblent réellement insuffisantes. De simples recommandations auraient été envoyées à la direction de la flûte enchantée par l'instruction publique. Insuffisant, nous confitons à l'école. Ventilateurs et climatiseurs sont défectueux. La bourgmestre de Molenbeek, Catherine Moureau, chargée de l'enseignement francophone, n'a pas donné suite à nos sollicitations. Merci d'avoir regardé cette vidéo !